Musique Octobre 9, 2022, it is time for our 8pm Balingua News Overcome This at Television. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. Betty Blanche, bonsoir. Bonsoir Gérardine, bonsoir chers téléspectateurs, les titres. Le concours Africa Poésie, le Camerounais Jules-Marcel Chien-Témoux remporte le premier prix. Cette sixième édition a vu le sacre de 3 Camerounais sur 5. Une fierté pour l'association de poètes et artistes du Cameroun qui s'est démarquée dans cette compétition internationale. Vegetable fruits, a fertiliser, makes tomatoes unaffordable in market as this vegetable rich in fiber and vitamin C is experiencing a hike in prices. In this newscast, we shall be visiting some markets in the city of Yangu. Et puis, au-delà de nos frontières, en Uganda, le pays célèbre aux 60 ans de son indépendance, obtenu le 9 octobre 1962. Les festivités se sont déroulées lors d'une cérémonie fermée au grand public, mais en présence de 800 invités officiels. Le déroulement de ces titres à suivre dans ce journal. Musique Le comité de développement Mésimé évalue ses projets. La réunion de coordination s'est tenue hier dans la salle des réunions de la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative de l'Est. Thierry Magnaca nous donne les détails dans cet élément. Consolider les acquis de solidarité et d'entraide, c'est l'objectif majeur du comité de développement Mésimé qui vient de tenir une réunion à Berthois. L'objectif de cette rencontre, c'était de consolider les acquis de solidarité et d'entraide entre les fils et les filles Mésimé. La réunion de coordination qui a regroupé tous les fils et filles de cette association a permis de prendre des initiatives louables pour impulser le développement. Effectivement, il s'agissait d'une réunion ordinaire du comité de développement du canton Mésimé-Codecam. Mais cette réunion avait un aspect particulier parce qu'il fallait décider du projet à réaliser lors du prochain congrès à Cagnol en 2023. Et unanimement, nous avons décidé que le projet que nous allons réaliser, c'est la construction d'un bloc de deux salles de classe avec un bureau pour matérialiser notre action sur le terrain dans le cadre de notre développement. Crééé en 2005 dans l'arrondissement de Mbanc, le Codécam a réalisé plusieurs projets de développement dans divers domaines. À son actif, il y a beaucoup d'actions dans le secteur de l'éducation, des services sociaux de base comme l'eau, l'énergie, mais surtout dans le secteur de l'éducation. Nous avons également accompagné les populations dernièrement à Tchèque avec le matériel agricole. Voilà nos actions concrètes sur le terrain. Il est donc question, à travers ces projets, d'apporter le développement dans ces localités ainsi que le bien-être des populations. Le maire de Nkonsamba II a remis des dons composés de fournitures scolaires aux responsables des établissements. Ce paquet minimum va en droite ligne avec l'objectif d'accompagner les écoles publiques dans l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Apollinaire Kameni. En présence des responsables de l'éducation de base dans le deuxième arrondissement de Nkonsamba, le maire Saint-Maine-Patrice a procédé le 7 octobre dernier à la remise des matériaux nécessaires pour l'année scolaire 2022-2023 à plus de 10 écoles primaires publiques de cet arrondissement. Entre autres éléments constitutifs des kits, il y a des cahiers de préparation, des registres, des boîtes de craie, des bics, rames de papier, boîtes à pharmacie, enveloppes entre autres. Nous savons tous qu'il y avait la qualité de l'école. C'est le paquet minimum qui vous permet de mieux travailler dans les salles de classe. A partir du moment où M. le maire a mis à votre disposition ce paquet minimum, je vous invite chacun d'aller dans son établissement, mettre aussi à la disposition des enseignants afin que, dès lundi, les enseignements se déroulent dans les meilleures conditions. Via cette remise du paquet minimum, le maire d'un consamba deuxième espère que cela contribuera à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et leur permettre d'encadrer valablement les enfants à eux confiés par les parents. Nous allons reprendre ça comme ça et savoir comment l'utiliser pour l'éducation de nos enfants. Pour bénéficier d'un fait bon usage afin de mettre tout en œuvre pour une année scolaire 2022-2023 réussie dans l'arrondissement d'un consamba deuxième. Commémorated every October 9th, World Postal Day is one set aside to create awareness on the importance of postal services to the life of people. In the following report, Ghislaine Afou says, postal service is an effective tool of communication in the society. Her report. According to statistics, the Cameron Postal Services is one which is seen to run over 56,700 courant accounts, 850,000 saving accounts, and over 80,000 postal boxes. As a member of the Universal Postal Union since 26 July 1916, the structure, which offers more than just mail services to its customers, has other relatable functions such as build and operating postal networks and services, providing postal financial services, promoting national savings, offers money transfer services, and also providing insurance and estate management services. As Cameron joins the world over to celebrate the World Postal Day this October 9th, the purpose of this day is to bring awareness to the post's role in the everyday lives of people and businesses, its contribution to global social and economic development, and also to highlight the importance of postal services in the country. Being an important institution in the nation, the World Postal Day is also set aside to introduce or promote new postal products and services offered. Commemorated this year under the theme, Posts for Planets, and with the advent of the changing climatic conditions and global warming, every individual is hereby called upon to join hands to develop posts to fight against climate change while pushing for a green planet. En culture, la poésie au Centre Culturel FIA de Yaoundé Africa Poésie, le concours international s'est refermé. Pour cette sixième édition, c'est le Camerounais Jules. Marcel Chieng-Témou qui remporte le premier prix. Trois Camerounais sur cinq ont été sacrés. Une fierté pour l'Association des Poètes et Artistes du Cameroun, dirigée par Daouda Mbouobou. Chantal Yawo nous en dit plus dans ce reportage. La courbe du soupa, au banque du soumte à la quête, allumer les lampes du palais, graisser les belles dents de la coura et chantons. Les maîtres du verbe, de la parole et des nuances sont portés au firmament ce jour par l'entremise de l'Association des Poètes et Artistes du Cameroun. La sixième édition du prix Africa Poésie vient de dévoiler ses lauréats et le maître des verts n'est autre que Jules-Marcel Chieng-Témou dans Voyage. D'abord le prix Ziti a reparticipé. J'ai un local en coopération, c'est le local duquel est tiré le premier lauréat. Et bon, tu ne peux que me souhaiter, bon ben. Cinq prix aux mots les plus touchants, engagés et savamment rythmés. Oeuvres des esprits jeunes et sensibles aux mots qui minent notre société. Pour moi, la poésie c'est le commencement et donc j'ai accueilli le prix avec beaucoup de fierté, surtout que le texte que j'ai proposé, c'est un texte qui est un chant fraternel, une invitation des peuples du Cameroun à s'unir. L'initiative au service de l'art prime les meilleures poésies à travers l'Afrique et cette édition a vu briller les compatriotes camerounais. Trois parmi les cinq lauréats. Le jury a été des plus objectifs parce que nous sommes convaincus que le panafricanisme culturel peut également être lancé et avoir un impact sur le monde à travers cette épique que constitue ces lauréats aujourd'hui. Ils auront voulu souhaiter que les pouvoirs publics s'en impliquent davantage, n'est-ce pas, pour permettre effectivement d'atteindre nos objectifs. Le rendez-vous de l'art a également bénéficié de la présence des pays amis, tout aussi concernés par la poésie engagée. C'est quelque chose qu'on doit continuer parce que ça fait partie de la diplomatie multilatérale et vous avez notre soutien. Faire susciter des passions et des vocations poétiques auprès des plus jeunes cibles, mettre l'art au service du développement à travers une vision du monde pas du tout édulcorée, voilà les combats de l'association qui appellent à l'implication des pouvoirs publics afin d'accompagner ce beau projet. Les enfants aussi, viens et mangeons ensemble le mieux de mes chants. Let's now talk religion, where his lordship Paul Luthi Nkene, the bishop of Bafusam, as part of his pastoral tour, has visited the Holy Family Parish of Batye, a locality in the West Region. The focus of his visit was centered on the importance of living together in peace and unity. We have details in the following report. Prayers lifted up to the heavens for peace, unity and living together in Cameroun was the objective of the visit of his lordship Paul Luthi Nkene, the bishop of Bafusam, to the Holy Family Parish of Batye, a locality in the West Region. He came to consolidate with us and to ignite our faith. So, the bishop came with so many things in his working core. Most especially, the counselling that he gave to us, so we can continue holding strong the flags of reverend pastors that we are. It was an opportunity for the Christians of this parish and elite in this locality to meet the new bishop. This visit today was organized in such a way that we get to discover the new bishop of Bafusam. And equally, he came to bless us and to make sure that we are living well. A visit of this dimension is always seen at a level like an occasion for a community to benefit of a particular blessing. The Christians were overwhelmed with the good news and the word of peace proclaimed by the bishop. He proclaimed to us the good news and he taught us we have to continue living in peace and harmony because it is most essential. So, this day is actually a day of peace and total joy. What amazed me is that he said that a reverend father has to know Christians by their names, has to visit Christians. He is not supposed to reject anybody and it is by visiting them that he can have God. The bishop will therefore continue with his pastoral tour to other parishes in the region to ensure the well-being of Christians. Let's now take a tour in markets. Highly consumed by most households, tomatoes rich in fiber and vitamin C is experiencing a hike in prices. This increase, visiting some vendors, they say this increase is as a result of a drastic increase in the prices of fertilizer. Giseline Afu and Samuel Bonis visited the Funde market in the city of Yaoundé and brought back the following report. These red-looking ripe vegetables can be seen to be flooded in the markets. Commonly eaten raw in salads, served as a cooked vegetable, used as an ingredient of various prepared dishes. This precious ingredient is seen to be facing a hike in prices due to several reasons. It's very difficult now because a kilo of fertilizer which used to be sold at 500 francs is now sold at 1,000 francs and the 25 kilo is now sold at 40,000 francs and so most people deny cultivating to mate. A situation which is seen to be greatly affecting its sales. We barely gain anything. Tomatoes have become very expensive. We pay a basket at 6,000 francs but for us to resell at 11,000 or even 10,500. That is expensive. So at times we make 3 to 4 days before we can sell. Highly consumed for its nutritional purposes, tomatoes are a good source of vitamin C, minerals, fiber, potassium and also has health benefits which includes the reduced risk of heart disease and cancer. Despite its expensive nature, most households could still be seen to be put in an effort to have this precious ingredient not just in your pots but under your tables. Restons au marché mais cette fois-ci parlons des légumes car c'est la saison. Ils abondent sur les étals et sont à la portée des prix, sont à la portée de toutes les bourses contrairement à la tomate chose qui ravit les consommateurs. Nancy Diagne a fait un tour pour nous dans quelques marchés de la capitale, son reportage. Si vous êtes friand de légumes, c'est la saison idéale. En plus de les avoir frais, ils abondent dans les marchés et coûtent moins cher. Pendant la saison plugeuse, les légumes sont moins chers et ça abonde et le prix est bas. Sur le marché, on en trouve de diverses variétés par rapport aux autres saisons. Nous faisons le calenkele, l'onkeya, tous ces légumes abondent et le prix est moins cher pendant la saison plugeuse. Même chose pour le maïs, même les noix. Pour les feuilles d'eau coque, la saison pluvieuse n'affecte ni le prix ni la mesure. Le corne n'est pas cher, les noix abondent, le corne, il y a 100 francs la tasse. Le tas de corne, ça ne change pas, le prix de corne ne change pas. C'est toujours 100 francs, je vends ça à 100 francs. Si tu veux, c'est 100 francs la tasse. Cette disponibilité de légumes se présente comme une belle âme pour le panier de la ménagère contre la vie chère. En sport, en basketball, la balle se prépare déjà pour la nouvelle saison. La basketball africaine ligue accueille à Yaoundé quatre équipes pour le tour préliminaire. Parmi ses représentants de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la RDC, le club Bangui Sporting Club est dirigé par un coach camerounais, Jean-Claude Ntep. Emme Moukoko, reportage. Le grand bal d'ouverture de la basketball africaine ligue s'ouvre ce mardi 11 octobre au palais polyvalent des sports et ce jusqu'au 16 pour la fenêtre du Cameroun. Sur le parquet du Papozy, une nouvelle équipe qui n'entend pas venir jouer la figurante, Bangui Sporting Club. On a déjà eu localement des joueurs qui sont déjà en forme, qui jouent déjà le championnat. Et puisqu'on est sorti champion, on était obligés de faire des recrutements à l'international pour compléter l'effectif et pouvoir avoir une équipe forte. Le représentant de la République centrafricaine n'est nul autre que le champion en titre de la saison 2022 en RCA, avec comme tête pensante sur le banc de touche, l'ancien sélectionneur camerounais, Jean-Claude Ntep. Le challenge est élevé, ça je préférais le dire, ça fait beaucoup de pression mais que je gère déjà depuis longtemps. Donc depuis que je suis à Bangui, c'est une pression que je gère au quotidien. Donc connaissant le projet et le président et les moyens et les ressources qu'il a mis au service pour atteindre l'objectif, je dirais qu'il faudra prendre tout en sérieux. Donc ce ne sera pas facile. Après avoir conduit il y a quelques années déjà les équipes nationales, dames et messieurs, au-delà de plusieurs autoclubs camerounais, le coach Ntep part de Onyx Pastrénol Club de Yaoundé pour déposer ses valises à Bangui Sporting Club en séjour depuis quelques semaines à Yaoundé pour les préparatifs de la balle. Pour moi aujourd'hui, la balle c'est la meilleure compétition sur le plan africain, sur le club. Donc venir représenter le pays, essayer de prendre ce challenge, de faire qualifier le pays pour rentrer dans l'histoire de la balle, c'est quelque chose de bien pour moi, c'est quelque chose qui touche à cœur pour redorer les blasons de notre pays par rapport au club. Constitué de Centrafricains pour la plupart, deux basketteurs d'origine américaine, un Rwandais et Patrick Ngepi, le Camerounais, ce bleu de la Basketball African League, Bangui Sporting Club, croisera le fer avec Espoir Basketball Club du Gabon, Pita Club de la RDC et Nueva Era Basketball Club de la Guinée Équatoriale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est très bien ici, on a pratiqué deux fois par jour, et on a travaillé tous les jours comme un équipe, on se connaît tous les autres, on s'envoie de la chimie, et on s'excite pour la compétition. C'est bon weather, en Louisiana, c'est tropique, donc c'est la même chose. C'est très similaire avec la température de l'extérieur, et les gens sont très bienvenus, et j'ai apprécié depuis le temps. Notre équipe est une équipe très jeune, et je sais qu'ils vont surprendre les gens, parce que la plupart des gens ne connaissent rien. C'est leur première fois ici, donc ils vont surprendre les gens. Restons en sport, cette fois-ci parlons de cyclisme. L'Algérien Manzouri Islam, vainqueur de la première édition du Grand Prix Cycliste Internationale d'Angola, le maillot jaune du Grand Prix Cycliste Internationale Chantal Bia 2022 pendant quelques étapes, a franchi le premier la ligne d'arrivée au boulevard du 20 mai à Yaoundé le 9 octobre 2022, de la première édition du Grand Prix Cycliste Internationale d'Angola devant le marocain Youssef 2e et l'Algérien Manzouri Abderrahman 3e, tous deux classés sur le même temps que le vainqueur. Il a parcouru le Critorium de 79,2 km en une 48 minutes 2 secondes avec une moyenne horaire de 43,986 km par heure. Le premier Camerounais Artus Tela de SNH Vélo Club est classé 6e sur les 32 coureurs classés et sur le même temps que le vainqueur. Son coéquipier Clovis Camzon Abusolo est classé 7e sur les 57 partants. L'on enregistre 3 noms partants et 25 abandons. Le Grand Prix Cycliste Internationale d'Angola est organisé par la Fédération Camerounaise de Cyclisme. Maintenant, parlons toujours de cyclisme et cette fois-ci revenons sur la 22e édition du Grand Prix Cycliste Internationale Chantal Biya qui s'est achevée hier à Mouyou Moussala. C'est un jour de compétition avec un bilan mitigé sur les performances de la team Camerouna. Sur le point du Tour Cycliste Internationale avec Marilor Eniugue qui revient sur les performances. Encore une fois, le Cameroune ne sera pas au podium du Grand Prix Cycliste Chantal Biya. Pour cette 22e édition, c'est la France à travers son courant du club de la défense Axel Talandier qui soulève la coupe à Mouyou Moussala. Il détrône ainsi Cubis Lucas, vainqueur de l'édition 2022. Le Grand Prix Chantal Biya qui sourit ainsi aux nations étrangères, mais loin d'être le cas pour le Cameroun. Avec 3 équipes, dont 15 coureurs en compétition, les représentants du vert ou jaune ont touché les cimes de la victoire dès la 3e étape. Ceci grâce à Tela Arthus de la SNH Velo Club, 2e de cette étape couru entre Yaoundé et Bolova. Il a réduit l'écart de 22 secondes du maillot jaune, gardant ainsi l'espoir pour la team Cameroun. Un espoir maintenu à l'issue de la 4e et avant-dernière étape par Clovis Kamzon à Bessoulot, 3e au classement général. Ce dernier était à 7 secondes du maillot jaune au dos du Marocan Youssef, mais un écart qu'il ne pourra pas rattraper jusqu'à la fin de cette édition. Arthus Tela et Clovis Kamzon à Bessoulot ont été les espoirs de cette édition, mais comme l'année dernière, ils devront encore attendre pour voir l'hymne du Cameroun chanter à coeur dans une édition du Grand Prix Chantal Via. L'hymne du Cameroun ! 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 a suspended more than 40 accounts on Facebook and Twitter. The Ministry of Information in a statement urged Somalis to report accounts related to terrorist activities. In chat, according to the National Forum, Mahamad Idriss Inou, who took over his late father last April after his demise, will remain in power during the two-year transition to elections. This fight calls Urgin, the 38-year-old general, not to extend the transition and not to run for the president in upcoming elections. The Forum Amongst a Raft of Resolutions Adopted Under a Revised Transition Charter ratifies Debi's right to vee for the presidency after the transition. Debi has reiterated his commitment to releasing war prisoners in exchange for a ceasefire and their participation in national dialogue. Uganda's 60th independence anniversary is being marked by the fourth art and cultural festival that kicked off October 7th in Kampala and ends this Sunday, October 9th. The three-day celebration event is colored with processions. Traditional dances and other performance arts have been animating the streets. A grand event organized by the Ministry of Gender, Labor and Social Development with objective contributes to the preservation of Uganda's history and tradition as well as stimulating the local economy. After the main independence celebration stage, after the main independence celebration stage, performances will bring an end to the festival. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our HBM Balingua News over the Republican television. Betty Blanche, au revoir. Au revoir, Gérardier. Nous allons dire merci à Franck Ebénis qui a réalisé ce journal. Quant à vous, chers à tous les spectateurs, restez en compagnie des programmes de Camdis Télévisions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501